Vous vous présentez d'abord et ensuite vous nous donnez l'objet, n'est-ce pas, de votre business ici à Daru aujourd'hui. Nomou Doundiaï, directeur commercial et marketing de la société Prodace. Prodace est spécialisé dans la production de poussins d'un jour et d'aliments de volage et de bétail. Aujourd'hui, on a été invité par l'association des éleveurs au sein de l'événement pour pouvoir rendre hommage à son éclat, à sa réélection au premier tour. Donc on a été invité comme opérateur économique, pas comme politicien, mais comme opérateur économique parce que nous sommes tout le temps en train d'accompagner les éleveurs dans leurs activités. C'est l'objet de notre visite aujourd'hui à Daru aujourd'hui. Voilà, on a pu échanger avec les éleveurs, avec certains éleveurs, notamment sur le problème en termes d'alimentation de bétail et de volaille. Donc ils nous ont expliqué leurs soucis, notamment par rapport au prix, par rapport à la qualité, et par rapport au transport et tout ça. Et nous, on a tenu compte, parce qu'on est venu quand même pour les accompagner. Et à travers ces préoccupations de ces éleveurs-là, on a pensé effectivement, on a décidé d'installer un grand dépôt, en tout cas à Daru et de Lof, dans la route Berlinguer, pour faciliter l'accès à l'alimentation de bétail à tous les éleveurs qui sont aux environs. Donc cela nous permettra effectivement de réduire non seulement le coût du transport, parce qu'il y aura un dépôt ici, mais également de réduire les prix. Donc l'ensemble des éleveurs qui sont là, ils puissent effectivement avoir un intérêt à utiliser effectivement les produits de place. Vous avez fait une comparaison des prix que vous avez entendus ici à Daru, et les prix que vous allez vendre aux aliments de bétail, est-ce que ce sera le même prix ou bien il y a une nette différence ? Justement, il y aura une nette différence, parce que nous, on va venir s'installer ici. Voilà, donc on va venir s'installer ici, et ça fera effectivement qu'il y aura un impact forcément sur le prix, sur le prix d'achat. Ce qu'on veut aujourd'hui, ce n'est pas effectivement de faire grincer les prix, de faire monter les prix, mais ce qu'on veut, c'est de faire un prix raisonnable avec un rapport qualité-prix qui est assez significatif. Donc nous, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de travailler avec toute l'équipe de Prodace, pour pouvoir effectivement venir auprès des éleveurs, parce que quand on parle de Daru Diolof, on pense automatiquement effectivement à l'élevage. Donc nous, ce qu'on veut en tant que fourvendiers, c'est effectivement de venir ici, s'installer ici à court terme à travers un dépôt, mais à long terme, effectivement, nous avons l'ambition d'installer une usine de production d'aliments de bétail au sein de Daru, mais ça, ça va être à moins et à long terme. Ce que vous allez faire à court terme, est-ce que vous pouvez nous donner un délai par rapport à ça ? D'ici peu, je ne vais pas donner un délai exact, mais d'ici très peu, d'ici maximum deux semaines ou trois, ça va être effectif, donc le dépôt va être effectif. Donc là, on est en train de voir les travaux, ça avance à part de géant, et aujourd'hui, on a finalisé pour tout ce qui est administrative et tout ça. Donc ce qui reste maintenant, c'est d'installer l'installation du dépôt, et ça va prendre le maximum pour la semaine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Prodace ? Le Prodace, c'est ce qui nous suffit depuis le début, qui est spécialisé dans tout ce qui est aliments de volaille et de bétail, et la production de poussins d'un jour. Donc nous avons plusieurs couveuses, et aujourd'hui, nous sommes présents dans pratiquement onze régions. Donc nous sommes notamment dans la sous-région, notamment en Gambie, au Mali, et bientôt en Guinée-Bissau et en Mauritanie. Donc nous avons des dépôts à Louga, à Kaulac, à Saint-Louis, à Thies, à Ziguenshore, à Kaulac, à Garane jusqu'à Cannes, on a des dépôts là-bas. Donc nous, ce qu'on veut effectivement, au niveau de Prodace, c'est comme son nom lundi, promouvoir la vie dure au Sénégal. Et qui parle de promouvoir la vie dure, qui parle effectivement du problème qui est crucial, c'est le problème de l'alimentation de volaille et de bétail. Donc c'est pour cela que nous avons une usine de production, de dernière génération, qui fait des aliments de qualité. C'est pour cela d'ailleurs que la plupart des éleveurs, en tout cas du Sénégal, utilisent le produit du Prodace pour leur alimentation de bétail et de volaille. Et ça c'est une satisfaction qu'on a. Mais néanmoins, on est en perpétuelle amélioration. On va continuer de meurer la qualité du produit, la qualité de l'aliment et la qualité également des poussins, pour la grande satisfaction des éleveurs. Pourquoi vous avez choisi Dara, en l'extrême des autres localités ? Dara, on l'a choisi parce que comme je l'ai dit, qui parle aujourd'hui d'élevage, pense à Dara, à Dara Diolof, parce que je peux dire que c'est le cœur même d'élevage au Sénégal. D'ailleurs, on a eu à visiter les centres qui sont là, qui appartiennent effectivement à l'État et au ministère des élevages. On a pu visiter, on a pu effectivement voir les grands pas qui ont été faits en termes d'élevage. Et aujourd'hui, je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire en termes d'infrastructures, en termes d'aliments de bétail et de volaille, pour qu'on ne sait jamais qu'aujourd'hui, demain, on peut avoir effectivement la pluie ne peut pas être abondante tout le temps. Et nous, en tant que fourbanger, on est là pour accompagner les éleveurs en ce qui concerne effectivement notre domaine d'activité. Donc, on va les accompagner sur l'alimentation de bétail, l'alimentation de volaille, mais également sur tout ce qui est conseillé. Merci.